C'est fort, la boucle que t'as faite, là. Je sais même pas si on l'a fait... Non, inconsciemment, je pense. Le 8 février, Studio Canal distribuera dans nos salles obscures Alibi.com 2, le nouveau long-métrage de Philippe Lachaud. Et à l'occasion de cette sortie, j'ai profité de la tournée d'avant-première pour aller à la rencontre de Philippe Lachaud, Tarek Bouddali et Julien Arruti qui ont gentiment accepté de répondre à mes questions. Merci à la formidable équipe du Gaumont-Labeige. Vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux ainsi que les miens et ceux du web toulousain. L'interview de la bande à fifi, ça commence maintenant. Profite de cette journée, elle va être mémorable. Bonjour messieurs, j'ai l'impression d'être devant les Avengers du cinéma français. Ouais, quand même. Mais alors, qui est qui ? Qui est qui ? Allez, Thor, Robert Dewey Jr. Et Scarlett Johansson. Je sais pas, c'est le premier truc qui m'a mis en tête. Mais pourquoi pas ? Très jolie femme. Très jolie, très grande actrice. Starek Johansson. Première question, là, à chaud. Comment ça va ? Comment ça se passe ? L'achaud ? L'achaud. C'est la forme, mais c'est incroyable. Première question, là, à chaud. Comment ça va ? Parce que j'ai regardé vos réseaux sociaux, là, niveau avant-première. C'est une tournée de rockstar. C'est blindé tout le temps. Il y a même des cinémas qui réouvrent des salles en plus. Comment ça va ? Sur scène, on reçoit des soutiens-gorges, des culottes. Comme les rockstars. On sait pas comment gérer tout ça. On a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de monde, donc c'est chouette. Les cinémas ouvrent des deuxième, troisième salles, donc on est comblés. Alors, le film n'est pas sorti, ça se trouve à la sortie, personne n'y a. En tout cas, la tournée, pour l'instant, c'est génial. Je me souviens d'une interview, il y a quelques années, tu disais que vous aviez un projet bien avant Babysitting, c'était de faire une parodie de Titanic. En fait, à l'époque, on s'était dit, c'est quoi le film qui a le plus marché dans le monde ? C'est Titanic. Et du coup, on était partis sur une parodie de Titanic. En voyant alibi.com 2, je vois ton personnage avec la maquette du Titanic, et de suite, ce truc de faire un premier film sur Titanic, le sketch au grand journal avec Ed Winslet. Je me dis, mais en fait, leurs références d'il y a 20 ans, résonnent toujours encore en eux en 2023. Comment ça se fait que vous ayez toujours cette envie dans vos films de mettre justement ces références à la pop culture ? C'est fort, la boucle que tu as faite, là. Je ne sais même pas si on l'a fait... Non, inconsciemment, je pense. Exprès, la petite anecdote, en fait, on raconte que donc, on a fermé la société d'alibi, et que du coup, ma vie à moi, je m'embête un peu, et je m'ennuie un peu, et j'ai un peu changé. Et du coup, c'est vrai que je me mets aux maquettes, et on me voit au début faire une maquette de Titanic. Et ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, on fait un dîner, je tine à côté de Franck Dubois. Ouais. Et en fait, il me dit, tu sais que j'ai une nouvelle passion, et tout. Et il me montre, et il fait la maquette que je fais dans... C'est vrai ? Et du coup, je dis... J'éclate de rien, j'ai... Mais Franck, tu sais que je le fais dans mon film, et tout, et c'est ouf, parce que moi, je raconte un mec qui ne va pas bien dans sa film, et tout. C'est marrant, parce qu'en fait, pour les spectateurs, pour nous, c'est des comédies, mais j'ai l'impression que pour vous, en plus des comédies, en fait, c'est des films nostalgiques, il y a tellement une part de vous-même, même le truc des toilettes, là, c'est Chewbacu, en fait, du coup. Oh, Chewbacu ! Oh ! Tu connais tout. Il faut bien, j'ai bossé, quand même. Oui, oui, effectivement, il y a quelque chose de... C'est comme une ligne, en fait, on a commencé au point A, avec des envies, des idées, un certain humour, et on continue là-dessus, toujours en essayant de se renouveler à chaque fois, même si c'est vrai que ça peut faire penser à des trucs qu'on a faits dans le passé, mais l'idée, c'est de se renouveler à chaque fois, mais on garde notre ADN, et on évolue comme ça. Et vous êtes complètement renouvelé sur celui-là, enfin, j'ai adoré tous vos films, j'ai rigolé à tous vos films, mais je pense que celui-là... C'est trop, c'est trop. Non, non, on va finir par savoir qu'on est de la même famille. Exactement, ouais. Attendez, la fin de l'interview, quand même. Mais vous avez poussé le curseur, là, dans Alibi.com 2, mais comme jamais, moi, je pense à ce plan, je peux pas trop spoiler pour les gens qui n'ont pas vu, mais il y a la télé, il y a le présentateur qui parle, ce qu'il dit, c'est drôle, ce qui se passe à l'image, c'est drôle, on baisse les yeux, il y a un bandeau avec une petite phrase. Ah oui, bravo, ah oui, t'as tout vu. Il y a plusieurs niveaux de lecture, ce que vous faisiez déjà dans Super-Héros, malgré lui, Michel Thor, si j'avais un marteau. Comment ça se passe, l'écriture ? C'est ce que j'ai envie de savoir au niveau du processus d'écriture, parce que vous êtes amis aussi à la vie, comme à l'écran. Est-ce qu'il y en a qui viennent et qui disent, bon, ton idée, ça passe, celle-là, ça passe moins. Comment ça se passe, en fait ? Écoute, celui-là, on l'a écrit à quatre, avec Juju, avec mon petit frère Pierre Lachaud et un de nos meilleurs amis, Pierre Dudant. Mais après, c'est vrai qu'on demande beaucoup la vie. Dès le pitch, d'ailleurs, on en parlait à Tarek, on dit, qu'est-ce que tu penses ? Quand Tarek écrit ses films, par exemple, comme Épouse-moi mon pote, 30 jours max, 3 jours max, ils nous demandent notre avis, on fait les retours de lecture. À l'écrit, tu ne sais jamais, vraiment, tu n'as jamais une garantie certaine que ça va être drôle quand tu vas le tourner, donc on passe beaucoup de temps, c'est très scolaire, c'est que des réunions d'écriture, c'est comme des journées de boulot normales, on se retrouve, mais c'est très long, c'est vrai, parce que pour trouver des trucs drôles, c'est dur. Est-ce que ça vous arrive des fois d'écrire un truc et que ça ne fonctionne pas quand vous le tournez, et inversement, quelque chose qui paraissait un peu moyen, qui finalement à l'écran, a quelque chose de fou ? Oui, c'est pour ça qu'on essaie de tourner toujours un petit peu plus, parce que le cinéma c'est dur, c'est-à-dire un truc que tu écris, tu ne sais que deux ans après si c'est drôle, parce que le temps de le tourner, de le monter, de le montrer, vaut mieux avoir un petit peu plus, parce que si tu as un truc qui ne marche pas très bien, l'humour ce n'est pas une science exacte, c'est pour ça que c'est assez compliqué, c'est pour ça que surtout que quand ça marche, quand tu entends les gens rire dans la salle, c'est une victoire, tu as l'impression d'avoir marqué un but. Comment ça se gère un casting pareil ? Est-ce qu'on a une appréhension quand on leur donne le scénario ? Il me semble même, si je ne dis pas de bêtises, que pour la scène de catch avec Didier Bourdon, tu lui envoyais un mail, parce que t'osais pas l'appeler, non ? Oui, des fois, c'est vrai que nous on écrit des délires, des fois, ça nous fait beaucoup rire, mais c'est vrai que des fois, ça va un petit peu loin, et du coup, c'est vrai que c'est dur à expliquer, du coup, c'est vrai que je préfère envoyer un mail, je lui dis, tu lis, tu me dis si ça te va, et s'il ne me fait pas de retour, je dis, bon, c'est bon, c'est qu'il faut bien faire. Et c'est pour ça que des fois, on se retrouve dans des scènes qui vont un peu loin, mais je les remercie tous, enfin, tous ces guests, tous ces acteurs de venir avec nous, parce que c'est pour le plus grand plaisir du public. Je vous laisse devenir youtubeur pendant trois secondes, pour vendre à Libye.com, qu'est-ce que vous diriez ? Allez-y, je vous laisse, allez-y. Tarek ? C'est hyper drôle, c'est hyper rythmé, il y a un casting de folie, des vannes de folie, c'est beau, c'est drôle, c'est émouvant, vous allez vous marrer. Il y a du super pop-corn au cinéma que vous n'aurez pas à la maison. Exactement, et surtout, vous allez voir les fesses de Didier Bourdon. Et celles de Julien. Et celles de Julien. Et ça, on ne les voit pas partout. Eh bien, merci messieurs, on le rappelle, Libye.com 2 sort le 8 février au cinéma. C'est le film le plus drôle de ce début d'année, je suis obligé de dire de ce début d'année, parce qu'il y a trois jours max qui arrivent un petit peu plus tard. Ouais, j'ai l'impression, ça y est. Merci encore. Merci à toi. Merci à toi. On va te prendre en attaché de presse. Je te jure, comment tu vends le truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada